Salut tout le monde, on va en parler sur l'actu mercato estival, estival 2024, direction L'AS Roma, non seulement le nom de Bella Nova a l'air d'être le plus chaud du moment mais en plus ça semble accélérer L'international italien aurait donné son accord pour un transfert à la Roma Il faut désormais négocier avec le Torino qui demande 25 millions d'euros selon la Repubblica Alors j'aime bien, ce profil là m'intéresse Ce profil là m'intéresse Bella Nova, je dis franchement, il faut aller sur lui Même si ça va coûter 25 millions d'euros, je m'en moque Il faut aller sur Bella Nova Donc c'était la première information Deuxième information Depuis deux jours, les médias parlent à tour de bras d'un nouveau nom pour la défense Arthur Théâtre qui évolue au Stade Rennes Un nom justifié pour renforcer la défense Vu les incertitudes Kumbula et Smalling, les négociations auraient débuté avec Rennes qui demande 20 millions d'euros Selon la Gazeta dello Sport Alors concernant Arthur Théâtre Bon, c'est un excellent joueur Bon Il y a à peine un mois Tout le monde disait que ça a été fait à Halithiad Mais en fait, pas du tout Ça a été un transfert avorté Donc Arthur Théâtre du côté de la S-Roma Je ne dirais pas non Franchement Je préfère le voir Le voir chez nous A la S-Roma Plutôt que signer dans un club saoudien Juste pour le projet financier Je préfère qu'il y aille à la S-Roma pour le projet sportif Plutôt qu'aller à Halithiad pour un projet financier Excusez-moi C'était la deuxième information Troisième information Les rumeurs de départ d'Edouardo Bové Vont toujours bon train Si le moment Si pour le moment Il n'y a aucune négociation avec aucun club La presse commence à rapporter Que le joueur serait évalué A 15 millions d'euros selon Sky Sport C'est dommage que Edouardo Bové quitte la S-Roma Il y en a beaucoup qui veulent qu'il quitte la S-Roma Parce que c'est un mauvais joueur, etc Non, c'est un excellent joueur Pour moi Edouardo Bové doit rester à la S-Roma Même malgré que ça déplaise aux haters d'Edouardo Bové Je dis franchement Je préfère qu'il reste à la S-Roma Pour notre bien Et pour le bien des romanistes qui sont présents Des francophones Des italophones Qui sont présents Donc, c'était la troisième information Quatrième information Contre toute attente Le dossier Federico Chiesa Ne serait pas totalement fermé Dès alors qu'il semble désormais exclu du groupe à la Juve Les discussions avec l'aroma seraient toujours en cours Selon Sky Sport Le prix serait passé à 18 millions d'euros Selon il messagero Alors, je vois pas l'intérêt d'aller chercher Chiesa T'as Mathias Souley Pourquoi tu vas chercher un Federico Chiesa ? Pour renforcer l'aile droite T'as déjà Mathias Souley C'est pas la peine d'aller chercher Un Federico Chiesa Pour renforcer l'aile gauche T'as Stéphane El Charaoui T'as El Charaoui Quand même T'as pas besoin d'aller chercher Federico Chiesa Donc Donc Direction Direction Galatasaray Gabriel Sarah A signé jusqu'en 2029 2029 Avec Galatasaray Galatasaray En provenance de Norwich Pour 18 millions d'euros Concernant Gabriel Gabriel Sarah Je suis très content Qu'il signe chez nous A Galatasaray J'espère que Il va rapporter Et Du bien Au poste De milieu Central Donc Donc On te souhaite On te souhaite De la bienvenue Direction Le PSG Joao Neves A signé jusqu'en 2029 Avec Le PSG En provenance De Benfica Pour 59 9 millions 9 millions 920 000 Euro Donc Un milieu Qui arrive Donc Je suis très content Que Joao Neves Arrive Et en plus Et en plus Il va rapporter Je préfère Je préfère Personnellement Le vendre Au lieu de le prêter Non Je préfère Mille fois mieux Le vendre Mais malheureusement On n'est pas Louis Ce qu'on pose On n'est pas Nasser A le réifi Donc C'était la deuxième Information Troisième Information Ouïdan Pachot Au Paris Saint-Germain Erwigo Accord Entre Le PSG Et Neintraft Francfort Pour 40 millions D'euros Plus Bonus L'Équatorien Signera Un contrat De 5 ans Après Sa visite Médicale Cette Semaine Selon Fabrizio Romano Je suis Certes Très content Enfin Un défenseur Central Qui arrive Chez nous Oïdan Pachot C'est un excellent Joueur Ce qui nous montre Avec l'Eintra Francfort Et avec La sélection Équatorienne Quand tu vois Les Les joueurs Équatoriens Comme Comme Allez Moïse Moïse Caïsédo Incapié T'as aussi Le petit Crac Kendry Paez Je dis Franchement Incroyable Je dis Franchement Enfin Un défenseur Central Équatorien En plus Mister De se débarrasser Définitif Définitif Mais non On se On l'envoie En prix Donc C'était Pour la quatrième Information Cinquième Information Manchester Manchester United Se tourne Vers D'autres Options Pour son Milieu Les Mancuniens N'ont pas L'intention De payer Les Soixante Millions D'euros Demandés Par le PSG Pour Manuel Ourgarté A moins Que le prix Baisse Selon David Ornstein Ornstein Donc Que Manchester United Se tourne Vers d'autres Options Bon c'est Très 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 Bien Pour Pour Eux Mais je dis Franchement De vendre Manuel Ourgarté Je dis Franchement C'est Je sais Pas Qu'est-ce Qu'il a Louis Enrique Envers Manuel Ourgarté Je dirais Franchement C'est Un Délit De Celle Gueule C'est Un Délit De Celle Gueule Personnellement Pourquoi Je me pose La question Pourquoi Donc À part Ça À part Ça C'est Tout Et Si La Vidéo Vous Plaît Abonnez Vous Abonnez Vous À Ma Chaine YouTube Likez Commentez Si vous Avez Envie Ou pas C'est Votre Choix À part Ça Je vous Laisse Et Merci Beaucoup Beaucoup Abonnez 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 Merci.